Merci cher ami. Tout d'abord je voudrais dire que je suis extrêmement content de me retrouver dans ma deuxième famille. Parce que le pédiatre à mon avis, il doit être allergologue. De facto. Parce que 80% de la patientèle allergologique est infantile. Donc c'est l'enfant qui est touché par l'allergie. Et l'histoire naturelle de l'allergie fait que dans la plupart du temps ça se termine bien. Et donc je voudrais aussi remercier mon ami le professeur Mohamed Soufiq El Fassi qui devait être avec nous. Avec qui je travaille donc de manière intensive dans ces programmes de formation médicale continue. Et à qui je dois quelques diapos pour cette présentation. Alors comme l'a bien précisé et insisté mon ami Saïd Taher. L'anamnèse est une exploration. Et l'allergologue, de par l'interrogatoire, le temps qu'il se consacre à l'anamnèse, il devrait être en mesure de prédire les résultats des explorations avant de les demander ou avant de les pratiquer. Donc pour notre part, les pathologies qui sont ciblées par ces explorations sont l'asthme, l'arenite, la dermatite atopique, les allergies alimentaires, médicamenteuses, les allergies aux insectes qui font des morts tous les ans. Chocs anaphylactiques graves et les allergies de contact qui sont hyper spécialisées. Et donc qui sont peut-être plus du domaine du dermato que de l'allergou. Alors le diagnostic donc comme je l'ai précisé en introduction pour l'asthme, il est d'abord clinique, fonctionnel. Je ne vais pas insister parce que mon ami Chafiq Marawi, il a parlé largement de l'exploration fonctionnelle respiratoire. Et puis on peut avoir à demander des examens biologiques en ce qui concerne l'asthme. Alors quel est l'intérêt ? L'intérêt, il peut être donc pour poser un diagnostic positif, de rechercher l'origine allergique, d'évaluer ou de rechercher une origine éthiologique et d'évaluer la sévérité de l'asthme. Il y a des méthodes donc d'exploration qui sont invasives. C'est peut-être plus du domaine du pneumologue allergologue. Et il y a des explorations qui sont spécifiques à l'allergologie. Alors ces explorations, ils vont obéir au mécanisme de la réaction allergique qui peut être IgE médié ou médié par voie cellulaire. Donc dans la réaction IgE médié, vous avez l'arrénite allergique, l'asthme, l'anaphylaxie, l'urticaire de contact ou l'urticaire aigu et le choc anaphylactique. Et puis dans les réactions par médiation cellulaire de type Th2, on se retrouve à peu près dans les mêmes pathologies quand il s'agit de respiratoire, la dermatite atopique et puis certaines pathologies liées aux médicaments, le DRESS notamment. Alors quelles sont ces explorations ? Elles peuvent être cutanées, sanguines ou comme on en a parlé mon ami Saïd Taher, elles peuvent être donc, et le gold standard c'est le test de provocation qui peut être nasale, branchique ou oral. Donc on va passer en revue les plus importantes d'entre elles. Alors ces techniques invasives, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que nous, allergologues, on ne les fait pas. Mais par contre, il y a des examens qu'on peut demander et notamment, alors là, vous allez, peut-être certains d'entre vous vont avoir une désillusion par rapport aux zéosinophiles. Les zéosinophiles, ce n'est pas un critère d'atopie, ce n'est pas un critère d'allergie, mais il peut orienter. Il peut orienter notamment quand il s'agit de sévérité. La normale, elle se situe autour de 4%, de moins de 500 éléments par millimètre cube. Et on parle d'hyper-éosinophilie, dont des pathologies diverses d'ailleurs, pas uniquement l'atopie, mais ça peut concerner des syndromes non connus, essentiels, les parasitoses, les pathologies immunitaires, les vascularites, etc. Je ne vous apprends rien du tout. Et dans l'autre sens, la baisse des zéosinophiles, elle peut signifier une inflammation, un syndrome inflammatoire, donc par la présence d'une zéosinopénie, donc qui peut signifier la présence d'une infection bactérienne. Alors, si le taux, il est supérieur à 400 cellules par millimètre cube, qu'est-ce que ça peut signifier ? On a 3 grades, l'hyper-éosinophilie légère de moins de 1500, modérée, comprise entre 1500 et 5000, et élevée au-delà de 5000. Alors, elle est parfois allergique, pas toujours. L'atopie, c'est une cause classique où on peut retrouver un des stigmates de l'allergie, qui est l'hyper-éosinophilie. Mais, on s'intéresse surtout quand il s'agit d'asthmes sévères, dans le cas particulier du Fernand Vidal. Vous savez, cet asthme qui est associé à une pose nasocinusienne et une intolérance à l'aspirine. Et à l'aspergillose, nos amis pneumologues, donc ils vont, des syndromes hyper-éosinophiliques, peuvent se voir dans l'aspergillose bronchopulmonaire allergique et dans certains vascularides tels que le Scherge-Estrose. Donc, l'hyper-éosinophilie, en dehors de l'atopie, on peut l'avoir aussi dans l'allergie médicamenteuse, dans le DRESS, dans les parasitoses, dans certaines maladies infectieuses, chroniques, VIH, toxoplasmose, cytomégalovirus, dans les maladies de système, donc les lépus, l'esclérodermie et j'en passe, dans certains déficits immunitaires comme le syndrome hyper-éosinophilie, Naema, tu peux confirmer, dans les paranéoplasies. Donc, ce n'est pas spécifique de l'atopie. Alors, l'hyper-éosinophilie est organe, donc on peut les voir dans des atteintes respiratoires, comme le syndrome de Leffler dans l'hydatidose, donc le kystidatique, l'ascaridiose, l'ankylostomiae. C'est une migration, donc vous le connaissez, parasitaire, donc qui s'accompagne d'une hyper-éosinophilie. Dans le syndrome de Ferran-Vidal, on en a parlé, dans le Scherge-Estrose, dans l'aspergulose, et dans l'alvéolite à polynucléaire et neutrophile, qu'on appelle la maladie de Carrington. Dans les atteintes cutanées, vous pouvez avoir affaire à une hyper-éosinophilie, hyper-éosinophilie quand il s'agit de dermatite atopique. Dans la maladie d'Hochkin, on peut avoir une hyper-éosinophilie. Dans les lymphomes cutanés, dans la panfégoïde bulleuse, et dans les mastocytoses aussi. Donc vous voyez que c'est loin d'être l'apanage, donc de l'allergie. Et dans les pathologies allergiques non-IGE médiées, ce qui est cher à notre ami Saïd Taïr, dans l'œsophagite A, peut-être Mme Raimi aussi, elle a fait une référence dans ces pathologies, les oesophagites Aïosinophiles, les gastro-entérites Aïosinophiles, les proctolites dans les maladies inflammatoires chroniques. Très bien, donc vous voyez que c'est très très large, et on ne peut pas s'arrêter uniquement à l'allergie en ce qui concerne ce stigmate quand il est pris isolément. Les médicaments qui peuvent être impliqués dans les hyper-éosinophilies, ce sont les anti-épileptiques, les antibiotiques, bétalactamine et sécline en particulier, et l'INH aussi, les antiviraux, les sulfamides, les ANS et d'autres médicaments. Alors, pour l'éosinophilie, il y a trois messages clés à retenir. C'est que le taux est considéré comme augmenté s'il est supérieur à 400, que le syndrome hyper-éosinophilique, quand le taux des éosinophiles est supérieur à 1500, pendant plus de six mois, il doit faire rechercher une cause systémique, on l'a vu, et que le taux des polynucléaires éosinophiles, et ça, j'insiste, est peu spécifique de l'atopie. Sa recherche ne fait pas partie du bilan de l'atopie. Voilà, donc, pour l'éosinophilie. La périostine, ça, c'est un domaine de la recherche, c'est surtout un médiateur de gravité, de sévérité dans l'asthme sévère, et on ne le fait pas, donc, dans la routine, donc, j'insiste pas beaucoup. Et puis, nos améplomologues, ils analysent l'experturation, et ils peuvent même l'induire, hein. Et alors là, quand ils le font, c'est pour rechercher des phénotypes. Je souhaite la bienvenue à mon ami, le professeur Mohamed Soufiq El-Fassi, qui vient de nous rejoindre. Et donc, c'est cette partie-là qui est la sienne, que je suis en train de traiter. et donc, on va analyser la composition protéique de l'expectoration. Quels sont les intérêts ? Le diagnostic de l'asthme, bien sûr. Identifier l'éthiologie des exacerbations. Prédire le déclin de la fonction respiratoire. Mais là, vous comprenez qu'il s'agit plus de l'adulte. Et d'évaluer le contrôle de la sévérité de l'asthme. de prédire les exacerbations et d'ajuster le traitement anti-inflammatoire en réponse au traitement. Et vous voyez qu'on est déjà dans la médecine personnalisée. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Chaffer, il en a parlé. Donc, le monoxyde d'azote exhalé, le NO exhalé. Donc, maintenant, on le fait de plus en plus souvent. Quels sont ses intérêts ? Parfois, le diagnostic de l'asthme, ce n'est pas évident. Chaffer nous l'a montré. Ce n'est pas un diagnostic facile. Parfois, il faut s'aider d'investigation pour prouver qu'il s'agit bien de l'asthme. Il y a des faux diagnostics de l'asthme. Ils sont nombreux. Donc, l'intérêt du NO exhalé, c'est pour faire un bain en diagnostic de l'asthme, identifier les phénotypes inflammatoires de l'asthme, prédire les exacerbations, le déclin de la fonction respiratoire, le contrôle et la sévérité et la réponse au traitement. Son taux est corrélé à l'éosinophilie des voies aériennes. Voilà. Donc, ça, c'est des détails. Je vais passer. Les condensadaires exhalés. Et puis, on arrive au test cutané. Peut-être que c'est la partie qui vous intéresse le plus. Alors, quels sont ces tests cutanés ? Donc, ces tests cutanés, les plus simples, ce sont des pric-tests. Donc, à travers une goutte, on va piquer l'épiderme pour faire pénétrer les allergènes dans le derme superficiel. Les intradermoréactions, on peut les faire, mais c'est surtout pour les médicaments et pour les insectes immunoptères. Et puis, les patch-tests, quand il s'agit d'allergies de contact. Alors, tous ces tests ne vont montrer, à la fin, qu'une sensibilisation. Et même les tests biologiques, j'anticipe, ils ne vous disent pas. Et c'est ça, l'erreur. C'est que, quand on a à interpréter, et malheureusement, on voit de plus en plus de tests multiallergéniques qui se développent, et on va mettre des régimes d'éviction drastiques sur des sensibilisations, et non des allergies authentiques. Et ça, si seulement ce message passe, on aura gagné la partie. Donc, ces tests ne mettent en évidence qu'une sensibilisation. Les critères de positivité sont bien connus, et ces tests peuvent être faussés par la prise de médicaments. Alors, le prick-test, donc, c'est ce que j'ai dit. Donc, on va piquer à travers une goutte et on va juste passer la première barrière pour être dans le derme superficiel. L'intradermoréaction, on est dans le derme profond. Et les patch-tests, on reste uniquement sur l'épiderme. Alors, voilà le matériel de travail. Donc, des prick-tests, donc, ça, vous connaissez. Si vous avez pratiqué des prick-tests, les patch-tests, les voilà. Donc, c'est des cupules avec des petits papiers ronds, là, pour les solutions liquides uniquement. Et les patch-tests, donc, c'est demandé dans les pathologies médicamenteuses retardées, telles que le Steven Johnson, le Dress, et l'érythème pigmenté fixe, bien sûr. Voilà, c'est plus du domaine, donc, du spécialiste. Donc, là, vous avez une coupe épidermique et dermique. Et là, vous avez, donc, sur cette photo, les acteurs qu'on va cibler. Les acteurs qu'on va cibler. Donc, vous avez... La peau, c'est un organe extraordinaire parce que vous avez toute l'immunologie qui est représentée dans le derme. Et que vous pouvez explorer, donc, les cellules spécifiques de l'allergie, qu'ils soient les mastocytes, les éosinophiles, les cellules TH2, les lymphocytes et tout ça. Donc, à travers, donc, vos tests cutanés, vous avez... Vous êtes en plein dans la réaction immunologique. Et au niveau spécificité, les tests cutanés sont meilleurs que les tests biologiques. Et donc, je le répète, les tests cutanés sont un élément du bilan. Ce n'est pas tout. Ils ne sont qu'un élément du bilan biologique. Alors, pour savoir interpréter un test cutané ou un examen biologique, il faut être capable de nuancer ce que c'est une sensibilisation, une hypersensibilité et une vraie allergie. D'abord, un allergène. Un allergène, c'est une protéine, ça est de l'a dit, qu'on appelle antigène, qui est susceptible d'induire une réaction d'hypersensibilité. Un apthène, il doit être lié à une autre protéine pour induire l'hypersensibilité parce qu'il est trop petit. L'hypersensibilité se définit comme une réaction de mécanisme immunologique ou non, contre des allergènes déclenchés à leur contact et responsables de lésions cellulaires et de réactions inflammatoires. Elle peut être allergique, vraie, ou non allergique, non immunologique. L'hypersensibilité n'est pas toujours allergique. La sensibilisation, c'est un ensemble de stimulations immunologiques détectables par des explorations clinico-biologiques en réponse à un ou plusieurs allergènes dirigés contre la personne par rupture de la tolérance chez un individu génétiquement prédisposé. La première étape d'une sensibilisation est asymptomatique. Elle va conduire à l'hypersensibilité allergique, surtout quand il y a des facteurs de risque dans l'anaphylaxie alimentaire. Le professeur Taher vous les a très bien décrits. Quand il y a des facteurs de risque, donc la sensibilisation elle est beaucoup plus importante. Alors, l'allergie, pour aller rapidement, elle peut être IgE dépendante ou non IgE dépendante. Les allergies IgE dépendantes sont les plus fréquentes. Les allergies non IgE dépendantes sont en médiation cellulaire. Dans le sens courant, le terme allergie désigne surtout les manifestations d'hypersensibilité IgE dépendantes parce qu'elles sont les plus fréquentes. L'allergie IgE dépendante va se manifester avec le contact d'un allergène naturel par une voie naturelle de contact chez un sujet génétiquement prédisposé. c'est le propre de la maladie atopique. Elle va évoluer par poussée entrecoupée de rémission avec prédominance de certaines manifestations cliniques. Chez le nourrissant, c'est l'allergie alimentaire atopique ou la dermatite atopique. Chez le grand enfant, c'est l'asthme allergique. Chez l'adulte, la rhinoconjonctivite qui est plus fréquente. Par contre, la maladie non atopique, l'allergène, il n'est pas naturel, il est chimique, la voie de pénétration n'est pas toujours naturelle et le sujet n'est pas génétiquement prédisposé. Ça, c'est important parce qu'en matière d'allergie médicamenteuse, il n'y a pas de précipité. L'atopie ne joue aucun rôle. Aucun rôle. Donc, tout le monde est au même pied d'égalité en ce qui concerne l'allergie médicamenteuse. Alors, quels sont les allergènes ? Les allergènes respiratoires, je ne vais pas m'attarder. Donc, vous les connaissez, les acariens, les pollens, les moisissures, les aliments, donc, Saïd en a parlé, les allergènes cutanées, donc, de contact et médicamenteux pour l'injectable et le venin parce que ça agit comme une piqûre. Alors, les... Attention, ces tests cutanés sont soumis à certaines restrictions, surtout quand il s'agit de prises médicamenteuses qui peuvent fausser les résultats, notamment les antihistaminiques ou les corticoïdes. Il y a des règles, il faut les savoir et il faut arrêter la prise de ces antihistaminiques avant la pratique de ces tests cutanés. Ça, c'est le B.A.B. Et puis, il y a des peaux qui sont folles. Il faut être averti. Il y a des personnes qui ont une très forte représentation des mastocytes au niveau de la peau et ils vont réagir n'importe comment à n'importe quoi. Donc, c'est le cas du dermographisme quand vous avez des tests qui s'emballent de manière diverse et anarchique. Là, ce n'est pas de l'allergie. La lecture d'un test cutané se fait 15 à 20 minutes après. Et puis, les critères de positivité, généralement, vous avez un test contrôle négatif et un test contrôle positif. C'est ce test contrôle négatif qui vous donne si vous êtes dans une peau saine ou pas. Si le contrôle négatif est positif, ça veut dire que votre peau réagit un peu n'importe comment. Il faut que le contrôle négatif soit négatif, inférieur à 3 mm et il faut que le contrôle positif soit supérieur à 3 mm. Et généralement, un test positif, c'est un test qui est égal ou supérieur au contrôle positif sans entrer dans trop de détails. Ça, c'est la pratique. Et puis, donc, voilà, vous avez des belles réactions ici. Je crois qu'il y en a des plus belles. Et vous voyez le test contrôle négatif ici. Voilà le contrôle positif et le contrôle négatif. Et vous voyez ces belles réactions qui sont supérieures au contrôle positif, au témoin positif qui est de l'histamine ou du phosphate de codéine. Vous voyez ces belles réactions quand même qui ne prêtent pas à confusion. Et vous voyez cette réaction-là au dipter, à l'acarien, elle est impressionnante ici. Vous voyez la papule. Et le critère qu'on mesure le plus, ce n'est pas l'érythème. L'érythème est un critère qui a son importance quand il est supérieur à 10 mm. Quoique, on ne le tient pas en considération toujours. Mais c'est surtout la papule qu'il faut mesurer. Et quand le diamètre de la papule n'est pas rond que vous ne pouvez pas mesurer, il faut additionner l'horizontale avec le vertical et prendre la moyenne. Voilà, c'est une belle réaction de dipter. Les trophes allergènes, on y arrive. Parce que c'est le dada des pédiatres. Alors, maintenant, en cette période de crise d'allergènes, ce sont des tests que vous pouvez faire, tout le monde peut faire dans son cabinet. Il suffit d'avoir l'aliment et donc, vous faites épile-aiguille, les salaires-pointes et puis vous faites les tests, les pric-tests natifs qui sont de très haute valeur, qui sont vraiment très performants. surtout que vous pouvez pour les fruits, par exemple, tester le jus et la peau. Pour les crustacés, pareil, vous pouvez tester la chair et la coquille. il y a des allergènes qui sont différents. Alors, soit vous faites le test en pric-to-pric, c'est-à-dire vous piquez l'aliment et vous piquez la peau, ou en de pric-in-pric, c'est-à-dire vous piquez à travers l'aliment. Et vous pouvez tout tester. Vous pouvez tout tester. Mes amis qui font les tests natifs, c'est comme ça qu'on les appelle, ils conservent les aliments dans des congélateurs chez eux, au cabinet. Et quand ils ont un test, ils sortent les aliments qui sont préparés et ils peuvent les tester et ils sont extrêmement performants. Le lait, c'est facile. Donc, le lait, vous pouvez tester le lait commercial. Et puis, vous avez les safts. Les safts, c'est intéressant pour les allergies retardées et pour les allergies alimentaires. Donc, là, vous pratiquez juste, vous avez l'aliment et vous pouvez mettre un sparadrap en place sur l'aliment et vous allez faire votre lecture immédiatement ou retardée. Voilà, 30 minutes, notamment pour les allergies dans la dermatite atopique. On a travaillé avec Saïd Taher. On a fait plusieurs tests comme ça qui peuvent rendre service. Surtout qu'ils ne sont pas commercialisés. Le seul qui est commercialisé, c'est le dialer test et il n'est pas commercialisé chez nous. Mais vous pouvez le faire. dans vos cabinets ou dans vos consultations. Les patch tests d'atopie, donc ça, c'est pour l'eczéma atopique. Alors, 10% de l'allergie alimentaire, on voit des prics tests qui sont négatifs parce que il y a peut-être le prics test, ça explore l'allergie immédiate. Par contre, les patch tests, ça explore l'allergie retardée. Et là, à ce moment-là, vous pouvez avoir de très beaux résultats positifs quand vous faites des patch tests avec des aliments. Dans l'atopie, patch test, ça s'appelle, et vous voyez ces réactions d'eczéma qui sont liées. Là, c'est un test qui a été fait. C'est la même technique que pour faire les patchs de la batterie standard européenne. Là, c'est pour le lait. Vous voyez cette dermatite atopique qui est liée à une allergie alimentaire au lait. parce que la dermatite atopique n'aimera une maladie allergique, mais elle peut s'accompagner d'allergies. Alors, avec quoi on fait les patch tests ? Au lait de vache, à la farine de blé, à l'œuf, cru, à l'arachide et à la farine de soja. On peut les faire purs ou diluer dans 10% de la vaseline pour éviter les réactions d'irritation et le support, il est obligatoire. Par contre, les résultats ne sont pas très bons en ce qui concerne les viandes et les poissons. La difficulté, c'est que les atopies patch tests ne sont pas validées, la performance n'est pas précise et il y a des excès ou des défauts d'interprétation et leur réalisation demande beaucoup de temps. Les tests peuvent être irritatifs, notamment pour le blé et le lactose et la fiabilité et les variables entre 0 et 1 an. Les effets secondaires ne sont pas inquiétants du tout. Le gros morceau, c'est le dosage des IgE total et des IgE spécifiques. Les IgE total, ça peut aider. Ça peut aider dans la mesure où quand elles sont élevées, ça peut montrer tout simplement une polysensibilisation point barre. Rien d'autre. Ça peut être élevé dans des parasitoses, dans les urticas chroniques, dans l'aspergillose, dans le viscote aldraège. Alors, 20% des juges allergiques ont une concentration faible en IgE total. Donc, ce n'est pas un critère, les IgE total pour l'atopie. 20% des personnes non allergiques ont une concentration élevée en IgE total. Voilà. Donc, il faut le savoir. Alors, on fait les IgE total, les IgE spécifiques, les IgE G4, notamment pour les évaluations de désensibilisation et la triptacérique est systématiquement demandée en cas de choc anaphylactique. Maintenant, ça donne le signe, c'est-à-dire la certitude qu'il s'agit bien d'une anaphylaxie. Et puis, vous avez des tests qui sont beaucoup plus compliqués de recherche, qui sont les tests d'activation des vasophiles ou les tests lymphocytaires. Alors, les IgE total, ça, c'est un problème pour les IgE total, c'est que la quantité qu'il y a dans le sérum, elle est extrêmement faible, de l'ordre du nanogramme, alors que les IgG et les IgA, c'est de l'ordre du gramme. Vous voyez, donc la difficulté, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de faux négatifs et de faux positifs. Une unité par millilitre mesurée dans le sérum correspond à 2,42 nanogrammes. Alors, les IgE ne traversent pas le placenta. Ils sont synthétisés à la 11e semaine de grossesse, leur taux est très bas à la naissance et il va augmenter progressivement. généralement, c'est à partir de 6 mois que l'enfant est autonome et il fabrique lui-même ses anticorps de type IgE. 30% de la population atopique a un taux dans les valeurs normales, de 0 à 150. et 30% de la population non-atopique a un taux supérieur aux valeurs normales, c'est-à-dire supérieur à 150. Alors, ces IgE peuvent être augmentés dans des pathologies autres qu'allergiques, les parasitoses, les maladies infectieuses, les maladies systémiques et dans les déficits immunitaires. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que je crois qu'on a pris pas mal de temps. Les règles de prescription, donc c'est soumis mais ce n'est pas chez nous donc à des certaines restrictions. Mais ce qui nous importe c'est que le dosage d'IgE total il est un critère majeur dans l'aspergulose bronchopulmonaire et son intérêt dans la dermatite atopique c'est la sévérité. Vous avez une dermatite atopique avec un taux d'IgE total qui est élevé donc c'est un critère de sévérité. Il faut retenir que le dosage est peu spécifique de l'atopie. Il ne faut pas le demander en première intention. L'élévation du taux en dehors de l'atopie ça peut signifier la présence d'autres maladies parasitose, infectieuse, maladies systémiques et c'est un critère majeur de l'aspergulose bronchopulmonaire allergique. Les IgE spécifiques maintenant c'est un dosage qualitatif c'est un test d'identification des allergènes multiple sur un même support ça c'est le CLAS et on le fait facilement chez nous et il peut être demandé de manière unitaire et là il est beaucoup plus spécifique. C'est ce qu'on fait de plus en plus. alors la normale se situe entre 0,10 et 100 KU mais quoique pour des allergies importantes il peut dépasser largement les 100 KU on l'exprime en classe de 0 à 6 et dans tous les cas il ne confirme qu'une sensibilisation quel que soit le taux même s'il est supérieur à 100 il faut toujours confronter à la clinique et il est nécessaire quand même pour une APLV de suivre ce taux chez des enfants qui sont très allergiques et si vous voulez faire des réintroductions et que vous voyez la valeur de taux des issues spécifiques qui est en train de baisser généralement on dit que si 5 fois s'il était à 100 il descend à 20 alors à ce moment on peut réintroduire on peut commencer des réintroductions light son dosage n'est pas influencé par les médicaments des fois vous êtes acculé pour ne pas faire de test cutané et là ça peut être une alternative ils ne sont demandés qu'après test cutané ne sont pas nécessaires si la clinique et les tests cutanés sont concordants et pour l'interprétation du dosage de certains allergènes moléculaires on va établir un profil de sensibilisation bien déterminé comme l'a dit mon ami Saïd Taïr il faut toujours les confronter à la clinique donc il n'y a pas de risque pour le patient ils sont insensibles à la prise de médicaments et ils sont réalisables chez des patients avec dermatose l'inconvénient c'est qu'ils ne renseignent pas sur les IGE fixés sur les mastocytes cutanés et leur sensibilité et spécificité donc c'est là où les tests cutanés sont meilleurs la sensibilité et la spécificité des IGE spécifiques et les variables selon les allergènes donc ils ne sont à demander qu'après les tests cutanés ils ne sont pas nécessaires si la clinique et les tests cutanés sont concordants ils sont à discuter pour la mise en route de certaines désensibilisations c'est le message à passer voilà maintenant les dosages unitaires ils sont indispensables pour le suivi de certaines allergies alimentaires sévères j'ai donné l'exemple de la PLV des venins et de la désensibilisation aux acariens et aux pollens les minocaps phadiatops bon il y en a beaucoup pour l'adulte et pour l'enfant vous les connaissez c'est pas les meilleurs mais pour le médecin généraliste qui veut un débrouillage savoir si le patient il est dans l'allergie ou pas on peut les demander pour savoir ils vous disent qu'ils sont positifs ou négatifs mais ils ne vous disent pas à quel allergène vous êtes positif ou négatif vous savez que pour le petit paquet bleu là vous avez le blanc donc s'il est positif ça peut être l'oeuf ça peut être le lait ça peut être l'arachide ça peut être le blé mais là c'est là où la clinique elle est intéressante il faut s'aider toujours de la clinique pareil donc vous avez des trophatopes enfants vous avez un phadiatope nourrisson donc vous imaginez bien que le nourrisson c'est par rapport à la diversification alimentaire à ce qui est consommé selon l'âge donc le résultat il est positif ou négatif rien d'autre mais par contre ils sont sensibles puisqu'ils peuvent vous donner identifier 9% des enfants sur 10 donc c'est quand même important alors les allergènes moléculaires les allergènes moléculaires c'est la nouveauté de ces 10 dernières années ils sont commercialisés depuis 2007 depuis quand même maintenant à peu près 15 ans mais ils sont à disposition des allergologues depuis à peu près moins de de 10 ans et ça a transformé notre pratique allergologique parce que non seulement ils permettent de distinguer la sensibilisation de l'allergie et ça c'est important ils peuvent évaluer le pronostic le risque clinique l'évolution et donner un diagnostic différentiel ils nous aident à choisir l'immunothérapie allergénique et de prédire donc du pronostic alors quand est-ce qu'on les demande on les demande en cas de discordance entre la clinique et la sensibilisation cutanée on les demande pour distinguer une sensibilisation primaire à la source c'est-à-dire le pollen et l'allergie aux fruits par exemple rechercher des fardeurs prédictifs de sévérité et de pronostic et pour aider à la prescription d'une immunothérapie allergénique donc les voilà vous avez des profilines vous avez des PR10 vous avez des molécules de stockage vous avez des tropomyosines vous avez plusieurs familles et chaque famille a un allergène majeur c'est-à-dire pour les LTP on a un allergène majeur qui est le prupédroit que vous pouvez si vous avez une suspicion d'allergie sévère à la LTP de demander uniquement le prupétroit comme allergène moléculaire et s'il est positif vous êtes dans la LTP ou l'armoise alors les allergies croisées donc ça nous aide par rapport à la source parce que les allergies croisées c'est généralement elles sont croisées entre pollen et fruits donc les pollens c'est les profilines c'est les bitulacées donc de la famille PR10 il y a des fortes homologies moléculaires entre les allergènes des pollens et les allergènes des animaux notamment les fruits pour la tropomiosine il y a des fortes homologies moléculaires c'est une protéine de la mobilité des crustacés mollusques et acariens qui existent donc dans des pneus allergènes et dans des allergènes des trophallergènes ingérées et donc quand vous avez quelqu'un qui fait de l'asthme et qui vous fait des crises sévères quand il mange de la crevette ou des crustacés fruits de mer sachez que c'est de la tropomiosine c'est des allergies croisées d'eux-mêmes pour la pomme et les pollens d'arbre donc les voilà vous avez les sources et vous avez ces communautés allergéniques je pense que c'est assez compliqué ça nécessite un atelier donc les allergènes recombinants moléculaires c'est pareil d'affiner le diagnostic d'allergie avec ciblage d'identifier les familles moléculaires de dépister les réactions croisées sur des bases moléculaires et aider à l'interprétation des polysensibilisations et de suivre ces malades en immunothérapie allergénique le dosage il est fiable et ils ne coûtent pas plus cher qu'un dosage simple c'est dans les 210 rangs donc unitaires ou multiplex donc les clats 30 les phadiatopes on en a parlé et oui les inconvénients c'est qu'ils sont semi-quantitatifs et pas tous et on n'a pas tous les allergènes mais quoi que il y a la puce Alex maintenant qui contient à peu près 320 allergènes c'est quand même intéressant elle est dans l'ordre de 3000 dirhams mais elle vous donne une cartographie et là aussi elle ne vous règle pas tous les problèmes mais vous avez la cartographie moléculaire c'est à dire que pour 3000 dirhams je trouve que c'est intéressant si vous divisez 3000 dirhams par 300 vous avez quelque chose comme 10 dirhams 10 dirhams l'allergène moléculaire et là ça vaut le coup surtout quand il s'agit de chocs anaphylactiques donc des anaphylactiques sévères vous avez une cartographie globale vous avez tout vous avez les pneumallergènes vous avez les pollens vous avez le lait vous avez les crustaces et fruits de mer vous avez les fruits vous avez les viandes vous avez les insectes je pense que c'est la meilleure pour le moment j'ai bientôt terminé donc les examens qui ne sont pas qui ne sont pas indispensables ce sont les yeux totales les osinophilies on a dit pourquoi les IGG ont un allergène à forte réactivité croisée c'est à dire vous allez demander juste un allergène comme ça pour tester la profiline mais la profiline ça doit c'est pas important c'est pas important parce que c'est pas grave et les IGG c'est pas très ça va pour toi alors d'autres médiateurs chimiques c'est important l'histamine la triptase et l'éosinophile cationique protéine donc c'est indispensable pour en cas de choc anaphylaxique et dans les tests de provocation les leucotrients dans les urines dans les urines on sait les faire les tests cellulaires c'est de l'hospitalier et de la recherche alors les tests de provocation Saïd on en a parlé donc les pneumos on l'utilise dans l'asthme ces tests de provocation à la métacoline et au manitole maintenant voilà l'organigramme l'arbre de décision c'est à dire qu'un médecin généraliste il a une clinique il va demander des tests multiallergéniques un CLAT30 quand il est positif il doit laisser la main au spécialiste qui lui va faire des prictests demander ou pas selon les résultats des prictests des IGE spécifiques et là indiquer le traitement qui va convenir le mieux et quand il s'agit d'asthme sévère donc on l'adresse à un centre spécialisé mais quand les prictests sont négatifs là au niveau allergie ah oui donc si notre exploration allergologique c'est qu'il s'agit d'autres choses d'autres pathologies notamment tout ce qui est lié à l'éosinophile tout ce qui est lié donc à la pathologie grave sévère et les autres maladies qu'on a citées qui sont les parasitoses l'aspergillose les maladies de système les syndromes paranéoplasiques etc. voilà donc voilà et je vous remercie je suis désolé voilà merci 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 merci